Aujourd'hui, on s'éclate ! Moi je sais c'était nul ! Bon, bonjour tout le monde ! Ici GA2 et je vous retrouve pour une vidéo de Let's Play Paper Mario ! La porte millénaire ! Dans le précédent épisode, nous avons... Nous avons réussi à entrer dans la caverne opérable de l'île trop atroce après avoir sauvé Bombard d'une pas si mort terrible que ça ! C'est marrant parce que c'est l'un des rares chapitres, l'un des rares jeux de ce style où le mot mort est littéralement utilisé tel quel, mais bon ! Et dans cette épisode, nous continuons d'explorer cette caverne dans l'espoir d'en atteindre le bout et la jambe étoile même si j'ai mes doutes ! Paf ! Nous allons commencer par affronter cette énorme Bob-omb qui m'effraie quelque peu ! Et elle est relativement effrayante ! Et il y en a plein dans le public, au secours ! C'est un Big Bob-omb de la famille des Bob-omb, mais la version XXL ! PC Max 6, puissance 2, défense 1 ! Il est bizarre celui-là, il n'attaque pas et finit par exploser tout seul ! C'est bien qu'il saute tout seul, mais quand il explose, on en prend aussi ! Surtout quand il est boosté, sa puissance passe à 8, alors fais attention ! Le feu ou une explosion se fait sauter tout de suite, ça peut être une bonne idée ! En tout cas, choisit vite entre la fuite ou le combat ! Ces ennemis sont un peu particuliers, effectivement ! Ils vont avoir tendance à se booster puis à exploser, mais c'est un peu aléatoire quand vous ne les connaissez pas ! Et je ne vais pas mentir, je les connais très mal ! Pourquoi ? Parce que, ben, vous pouvez utiliser Vivian pour éviter leurs explosions ! Et quand il y en a un qui explose, les autres vont le faire aussi ! Mais ils ont tendance à se booster plusieurs fois, ils ont tendance à juste ne rien faire ! Ils sont relativement imprévisibles ! Donc, éventuellement, je considère qu'il vaut mieux les laisser effectivement exploser et prendre 2 points de dégâts, s'il n'y en a qu'un seul ! Si vous pouvez enterrasser un avant, c'est bien ! S'ils sont plusieurs, la fuite peut être une option ! C'est à voir ! Bref ! Laissons derrière nous cet être immonde ! C'est vrai que toi, t'es un elmoz, donc tu t'en fiches, je ne pourrais pas te one-shot ! Multibomb peut être utile ! Enfin, pas multibomb, super rebond, je veux dire, peut être utile contre eux, mais... Un anti-gob-gob fonctionne ! J'ai presque envie d'essayer, mais si ça rate, ça va être une belle punition ! Style ! Raté ! Enfin, moi j'ai raté mon bloc ! Et comme vous le constatez, Glaciation nous donne une résistance aux flammes, je pense, enfin à la brûlure, et également un point de défense contre les attaques de feu, donc c'est un excellent badge à équiper ! On peut aussi équiper Glaciation, qui est un coup de marteau de glace, mais comme vous avez le bonus de plus 1 sur le saut deux fois, c'est plus utile de sauter ! Ok, toi tu vas être lourdingue, est-ce que tu vas m'attaquer ou est-ce que je peux au moins... D'accord, tu vas m'en kikiner ! Goumeli, viens à moi ! J'espère qu'il y en a un autre ! Parce que lui, il va perdre ses ailes ! Et il y en a un autre, il y a un champi-ré-cube celui-là ! Euh... Bah écoutez, lui on va l'affaiblir ! Tranquillement ! Et Goumeli va nous faire l'indic du parabruit insecte ! C'est un parabruit, un bruit insecte avec des ailes ! PC-MAX 5, puissance 3, défense 4 ! Quand même un bruit insecte ! Un vulnérable au feu et aux explosions ! Alors, pas la peine d'essayer ! Saut dessus pour le retourner, sa défense tombe à zéro ! Yeah ! Des étoiles, j'en ai un à tirer ! C'est vrai que j'ai toujours pas utilisé... J'ai oublié son nom déjà... Top Form ! À côté, je vous ai dit que j'étais pas le plus gros utilisateur des attaques spéciales ! Euh... J'étais stupide ici, car j'aurais pu lui voler son champi-ré-cube ! Et me débarrasser du noix de coco, mais bon... Avec du bol, il nous la donnera ! Et avec pas de bol... Oula, les champi-borgiens ! En fait, non, je suis content de pas l'avoir volé ! Parce que c'était risqué de se prendre un borgien dans la face ! Je préfère encore rater le champi ! Euh... Toi, là-bas ! Bam ! Je sais pas s'il y avait pas aussi un... Un truc sur lequel on pouvait se tenir... Mais bon, voilà, on le récupère, un soleil de plus ! Un soleil de plus ! Euh... Ouais, ça se saute ! On envoie ce cher bombard dans cette direction pour activer l'interrupteur ! Donc, vous voyez, il sert aussi pour les énigmes, mais... Allez-vous-en ! N'allez pas plus avant ! Vous devriez sortir ! Ouais, j'ai réussi cette voix ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Méchant ! Et si j'aime bien ce truc... Je sais pas, ça fait... Plouf ! Je sais pas, ça fait marrant ! Donc, euh... Bah, nous sommes dans une sorte de réserve, ici ! Euh... Mais cette fois-ci, par contre, ce n'est pas un bombard que nous allons utiliser ! Nous allons revenir aux sources avec ce bon vieux Kopec ! Bon, ça prend dix ans, je me casse ! On ratez ! Là-bas, vous pouvez constater qu'il y a ENCORE un soleil ! Et on va essayer de le récupérer rapidement ! Donc toi, on va te laisser tranquillement par là ! On va s'en aller ! On laisse le truc s'activer ! On va passer sur petit Yoshi... Quoi que non, c'est pas nécessaire ! On va monter sur cette caisse ! On va attendre que ça remonte ! Et le soleil est à nous ! Ha 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 ! Le plan est parfait ! Parfait, je vous dis ! Hop là ! Soleil ! Et ce tonneau a l'air d'être vide ! Parce qu'il y a un morceau d'étoile dedans ! Wouhou ! Ouais, ils aiment bien planquer, hein ! Mais à force, vous ne lissez pas reconnaître leur truc ! Donc... Ici, nous avons eu ce que nous voulions ! Donc, nous allons juste réignorer cet ennemi ! Je n'ai pas l'intérêt de l'affronter ! Je crois que je l'ai... J'ai vu au moins tous les ennemis qui peuvent être rencontrés ici ! Peut-être manque un ou deux, mais passons ! Et... Ah ouais ! Tiens, je me souviens d'un truc un peu naze ! Dans le prochain ! Euh... Vous ! Voilà ! Heureusement, ils sont très lents, mais quand même ! Vous pouvez les affronter si vous n'avez pas envie, mais... Attendez ! Non, non, non ! Annulation ! Bingo ! Il y a des soleils, mais partout dans ce niveau ! Et quand je vous dis partout, je ne vous présente pas... Il y en a vraiment... Bon, je ne sais pas pourquoi je voulais changer ! Vous pouvez, je suppose, réutiliser Viviane, mais le rouleau me paraît plus efficace de manière générale ! Et ici, nous avons encore un soleil ! J'en suis à combien ? J'en suis à 10, soleil ! Alors, je sais pourquoi il nous en donne autant, mais c'est vraiment énorme, quoi ! Ouh, Elmo, Elmo, Elmo ! J'espère pouvoir m'écarter de la bulle de lave pour pouvoir lui sauter dessus aussi, parce que... Né, je ne vais pas pouvoir lui voler... Enfin, je ne vais pas oser lui voler le super champi, de peur que ça brûle le carbnage, je me perde juste un tour ! On peut mal liquider la bulle de lave ! Toi, tu vas balancer un coup ici ! C'est un peu le retour de Kupex, vous savez, ça fait longtemps que tu n'as pas eu l'occasion de briller un peu ! Yay ! Réduction des dégâts ! Mais ça va, j'encaisse bien cette zone ! Elle peut être difficile, honnêtement, hein, c'est... C'est pas nécessairement une zone très très simple ! Surtout si vous ne pensez pas à équiper le badge Glacification qui, lui, est énorme pour Mario ! C'est relativement important ! Mais voilà, 10 points ! Et est-ce que je peux m'écarter avant que la bulle de lave me tombe dessus ? Je pense que oui ! Ouais ! Malheureusement, le super champi était récupérable mais il est tombé dans l'eau ! Tant pis ! De toute façon, j'avais presque plus de place dans mon inventaire ! Voilà ! Notez d'ailleurs que si vous mettez puissance plus à Mario ou que du saut, si vous l'avez acheté, les ailes moths sont une plaisanterie ! Vous pouvez les one-shot aussi ! Malheureusement... Ben... Je l'ai pas fait ! Comme ça se devine facilement ! Ah ! Mais... c'est pas nécessaire ! Glacification vous permet de tenir tous ces combats en toute tranquillité ! Vous utilisez bombard et coupe avec derrière et le... Tout est dans le sac ! En plus, les blocs sont relativement simples à faire à l'exception, pour moi, de... Quand ils vous foncent dessus et qu'ils essayent de vous exploser à la face... Enfin, pas vraiment explosé mais vous savez qu'ils vous font une espèce de mini-déflagration encore à encore ! Là, par contre... Bref ! Utilisez bombard pour exploser cette porte et par là-bas, nous avons encore des bombes... Des bil-boum ! Aha ! Esquive ! Deux séries, pour être précis ! Donc, ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? En avant ! Un, deux, trois, quatre ! Voilà ! Nous allons, bien entendu, laisser à Carmina le droit de faire un petit peu... De présence ! Son style semble très facile à faire, hein ! Il suffit juste de l'adapter sur A au retour et elle le fait ! Alors, j'ai oublié de préciser que... Les bil-boum peuvent balancer deux bil-balles même quand ils sont seuls ! Bon, mais... Ben merci ! Merci de le montrer ! Euh, c'est rare ! Parce qu'en général, ils vont en balancer qu'un seul ! Donc, il est recommandé de continuer à débarrasser les bil-balles d'abord et ensuite vous occuper du bil-boum ! Malgré les conseils de Bouméli, parce que... Oui, il vaut mieux détruire les bil-boum ! Vu qu'ils vont balancer les bil-balles indéfiniment, mais si vous ne pouvez pas revenir... Ok, là, par contre, c'est vraiment très moche ! Et bien sûr, il y en a tous chacun ! Un sur trois ennemis ! Touche ! Merci ! Ah, je déteste le brouillard, parce qu'il fonctionne en général plus à l'avantage de vos adversaires... Arrête d'en envoyer ! Bon, tant pis, ok, il m'énerve ! C'est rare ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que ça ! Ah, tu voulais me donner tort, hein ! Malheureusement pour toi, j'avais coupé avec moi, donc le tort tue ! Je sais, c'était nul ! Je m'en fiche ! Ah, le problème, c'est qu'il y en a encore un autre au-dessus ! Ses ennemis sont rares ! J'espère qu'ils passent dessus ! Ils ne sont pas passés dessus ! Ah ! Ah ! Méchant ! Méchant ! Même si je m'en fiche que je vais up dans pas trop longtemps ! Il y a un point étoile ! Probablement après le prochain combat, je suppose ! Wow ! Merci pour les deux PF, même si j'en avais pas besoin ! Et encore un combat ! Je crois que c'est quasiment les derniers, par contre, qu'on affronte dans cette zone ! Et je crois qu'ils reviennent si vous sortez, donc si vous ne les avez pas analysés, pas de soucis ! Euh... Vas-y Carmina, tu peux le faire ! Je pourrais ne pas uter Carmina, hein ! Bombard marche aussi ! Je ne sais pas si Bombard marche, nécessairement, mais... Viviane marche, puisqu'elle va brûler les canons et ils vont tomber de toute façon ! Mais je me dis que c'est vraiment juste, exactement le genre d'adversaire sur lequel Carmina fonctionne très bien ! Il faut arriver ! Notez que je coupe le tac, 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 joystick qui part à droite et à gauche, parce que c'est, je pense, assez agaçant à entendre, mais... Peut-être que je vais le laisser sur le précédent, juste pour le principe. Et... Pas niveau supérieur ! Ce qui est très très bien, en fait, puisque je suis en état de pouvoir tenir jusqu'au prochain... Un gain de niveau et ça signifie que je vais gagner L'expérience un peu gonflée Pour encore un petit moment Ah donc on peut descendre par là et lui Il me déplait radicalement Ça m'a l'air difficile de l'éviter Ah non ça m'a l'air vraiment impossible Impossible Absolument l'impossible ne l'était pas Hop là Par là bas il n'y a rien à voir donc Nous allons rentrer ici et devinez quoi C'est un coffre Noir Des ténèbres Je ne sais plus s'il y a quelque chose dans cette pièce Carmina tu peux me Oui merci je sais il y a un coffre Bon on va s'occuper du coffre d'abord Oh oh Des anges en enfer Je pensais que jamais personne ne viendrait jusqu'ici Toi par contre t'as plus ou moins raison T'as un peu planqué au milieu de nulle part Hein Vous connaissez l'histoire alors que je vous en sorcelle Et qu'on en finisse Mais comment c'est du tout ça l'ami Ah bon un peu de patience Tu dois quand même me laisser parler un tout petit peu Je suis resté vraiment en temps de sol ici C'était dur tu sais Vraiment je suis le quatrième Et tu sais déjà exactement ce qui va t'arriver Pfff toi alors t'es vraiment pas drôle C'est bon ça va j'ai compris Dommage j'aurais bien voulu voir ta tête ahurée en ouvrant le coffre Bon viens alors dépêche toi de trouver la clé Tu connais sa forme c'est un drôle de spectre acheté dans la pièce qu'il a Va le spectre et va en lui la clé Donc le spectre apparaît Spectre apparaît Oh hein comment j'ai eu l'initiative Le marteau avait disparu Vous savez quoi je m'en plains pas Je m'en plains pas je prends Et vous savez quoi on va en profiter pour tester Meshlong Parce que j'ai jamais utilisé cette attaque Vraiment enfin si une fois pour le principe Et puis je m'en suis jamais vraiment servi Donc on va voir un peu comment ça marche Alors Ça demande un peu d'entraînement Parce que vous avez pu le constater Je les ai très mal placés Enfin La première je sais pas ce qu'elle va faire La deuxième elle devrait toucher Et ça n'a pas explosé du tout Arnaque Je vais gagner forcément un niveau Donc je peux me permettre d'encaisser quelques attaques de plus Ok quand ils disent un tour C'est peut-être à la fin du prochain tour J'ai vu des explications contradictoires Donc Ok la première n'a rien fait du tout Et la deuxième fait 4 Donc c'est Oui 4 parce qu'ils sont vulnérables aux explosions Donc c'est techniquement un tour Mais c'est un tour complet quoi Il faut attendre la fin du tour suivant Ou un truc comme ça Je sais pas C'est vraiment C'est un peu bizarre Mais hé Niveau supérieur Donc je vais les mettre en PC Je manque vraiment un peu de vie Ça s'est vu dans L'avant dernière vidéo Enfin Enfin bref Quand c'était dans la jungle J'avais vraiment du mal Donc voilà nous avons la clé On ouvre le coffre Bon tu m'as apporté la clé Vas-y ouvre-moi Bon j'y vais C'est bien parce que je l'ai promis Alors Moi Idiot Mamia Il y en a Tout déjà vu Je vous ai bien eu Imbécile Ah ça vit bien Alors Pauvre son Je vais vous jeter une terrible malédiction Vous vous rend Repartirez d'avoir ouvert ce coffre Trembler Préparez-vous Moi Te voilà Tu ne l'as pas volé Ça va Je ne t'ai pas fait mal Moi Tu peux te débattre Quand tu appuieras sur Y A certain endroit Tu deviendras un bateau de papier Terrible Allez Un petit peu de pratique maintenant Exercice T'es l'homme Si tu te tiens sur un panneau bateau Le panneau s'éclairera comme par magie Bravo Appuie sur Y Et on se changera en bateau C'est un peu bateau comme technique Moi Tu ne l'as pas volé Terrible Regarde-moi de quoi tu as l'air Tu peux flotter sur l'eau Tout le monde va te trouver vraiment bizarre Enfin Partout ailleurs Il ne se passera rien Donc Non Ensemble Ça va Pour retrouver ta forme normale Approche dans la terre Rampition Y Vas-y essaye C'est bien C'est bien Alors Tu as tout compris Le fonctionnement de sortilège Tu as compris Alors Salut la beauté Merci de ta collaboration En fait C'est un bon gaz nous Un peu Un peu Donc avec la capacité de devenir un brantron Nous pourrons rentrer Pour la canaille Bon peut-être pas en fait Mais nous voulons nous charger en bateau Et ainsi pouvoir rejoindre L'autre côté De ce piège Machiavélique Démoniaque Et puis C'est déjà pas mal Rassurez-vous Les bille-boom Ne sont pas apparus de l'autre côté Ils auraient pu le faire Ils auraient pu le faire Ils auraient pu être sadiques Mais ils ne l'ont pas été Juste pas trop Donc maintenant Il ne nous reste plus qu'à revenir sur nos pas Hop Hop Cette zone doit être un peu délicate Si vous n'arrivez pas Un petit jet à la profondeur Parce que vous pouvez facilement tomber Allo Soyez temps passant On a encore ce truc là Ah non J'ai eu peur de mettre trop avancé Voilà Et Au fait Soyez temps passant Vous voyez ces vagues C'est une horreur Je déteste ces vagues Ah Donc avec ça Je crois que Non là-haut C'était juste la réserve Machin chose Il n'y a rien à y faire Non si Attendez Non si Non si Non si Rho A I E I O U Y Ah si si Il y a un truc à y faire Je crois Ah Il y a toi qui reviens Lui Ou je ne t'ai jamais affronté Je ne t'ai peut-être jamais affronté Ah bref Donc prenez ce panneau barato Mais ne descendez pas dans la cascade Parce que c'est une mauvaise idée A la place Nous allons plutôt aller dans ce côté là Et nous allons naviguer paisiblement Et traverser cette cascade Je ne sais pas pourquoi j'appelle ça des cascades Mais bon Pour rejoindre ce côté-ci avec un coffre Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre C'est une île au trésor après tout Ce coffre contient le badge Megadeth partenaire Je n'en suis pas énormément fan Car même si sans les partenaires beaucoup plus tanky Ça n'a pas vraiment d'utilité Considérant que vous en avez beaucoup Donc si un partenaire commence vraiment à être affaibli Vous en changez Et changement rapide est justement très pratique pour ça Donc quittage Je préfère conseiller changement rapide A badge défense plus Mais bon Ici je crois qu'il n'y a rien du tout Donc ouais Et par là-bas il n'y a rien Donc là nous sommes obligés de descendre Par là Alors maintenant nous devons Alors on peut aller par là-bas Mais il n'y a pas grand chose Allez voir Nous ne devons pas passer par cette espèce de grille Parce que ben C'est une grille Ça nous empêche de passer C'est la définition d'une grille Donc nous partons tous à gauche Je choisis la Yarmorinsky De ce côté-ci on ne va pas aller très très loin On va juste traverser cette piste de Bilboom Je n'aime pas cette piste Cet endroit Cette chose Et nous allons rejoindre un autre panneau bateau Qui va nous donner l'objet ultime A savoir la manivelle C'est peut-être pas l'objet ultime Ok Pardon Rends-moi par contre Du trompé de raccourci Rends-moi Eugène Et on fonce Je fonce un peu Car j'aimerais bien atteindre un point spécifique Un point de sauvegarde utile Plutôt que de prendre celui au tout début Parce que j'ai peur que les ennemis respawnent Car je l'arrêterai peut-être ma session d'instrument Après ça Ah donc la manivelle se trouve ici Vous la mettez Et ça se tourne automatiquement C'est plutôt pratique Bon d'accord C'est Mario techniquement qui la tourne Mais peu importe Encore cette voie Il est sûrement pas loin ce fantôme Absolument Mais Ouais Donc Lucas remonté par là-haut Pour esquiver cette bombe infernale Cette fois-ci j'ai utilisé Eugène Parce que j'ai la flemme Euh Celui-là Ah zut je suis obligé de descendre J'avais espéré me transformer en bateau de papier Sur Eugène Mais non Donc Par ici Je vais aller vérifier à gauche au cas où Car c'est possible qu'il y ait quelque chose Non il n'y a rien Attendez est-ce que c'est les vagues Oh non est-ce que c'est les vagues Oh non c'est les vagues Oh non Les vagues Tout simplement vous devez les éviter Car si vous en touchez une seule Votre bateau va être Bah en fait va couler Et vous allez devoir repartir de plus loin Le problème c'est pas maintenant Même si bon Votre bateau est quand même bien manoeuvrable Donc normalement vous ne devriez pas avoir de problème L'adulté c'est qu'elles apparaissent un peu aléatoirement Et parfois vous n'avez aucune vague en face de vous Pendant 5 minutes Et parfois Bah c'est pas le cas Et là la fin est nulle Parce que si vous avez la malchance de passer Au moment où il y en a une qui apparaît Elle va vous faire couler instant Vous pouvez passer plein de temps Sur cette saleté de partie avec les vagues Tiens la mer a rapporté quelque chose Oh là là C'est enfin Un bateau Ouais par ici il y a l'aide Ok mais je vous préviens Je peux pas tous vous prendre Quoi ? Mince Ça coule En papier Dommage Mais tout est en papier Dans cet univers Alors normalement Il me semble qu'il y a un point de sauvegarde Dans les parages Mais Bah bientôt Bientôt Bon cet épisode va durer un petit peu plus longtemps Que ce que j'aurais préféré Mais disons que là j'ai pas envie de m'arrêter En plein milieu de nulle part De toute façon Mes épisodes ont toujours une durée Complètement aléatoire Donc Comme ça Donc ici nous avons pas mal de trucs Un peu partout On a beaucoup de tuyaux Mais on peut pas y faire grand chose Donc notre objectif C'est d'atteindre Avec l'avion Donc il va falloir S'y prendre assez efficacement Les tuyaux qui sont un peu plus loin Comme celui-là Et j'étais tombé à la flotte Nous avons frappé donc ces interrupteurs Qui font apparaître des tonneaux Ne me demandez pas pourquoi Il y aurait des tonneaux Qui sont bloqués sous la mer Et qui apparaissent Quand on frappe un interrupteur quelconque Apparemment C'est comme ça que ça fonctionne Dans ce bas monde Et nous allons répéter l'action Pour le second Voilà Ouais On va pouvoir passer de l'autre côté Allez allez Traversons vite Comme vous pouvez le constater Ils sont nombreux Très nombreux Très nombreux Un palmier Python et Monica Mais qu'est-ce qu'on fichait là ? Vous vous êtes dit Tiens on va aller effacer Notre lune de miel A trop atroce L'île est maudite C'est bon pour la mafia Ça fera un bon QG La police averdra jamais Ah non Non, 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 non Ouais non j'ai fait un peu de nigo mais C'est passé Hop, hop, hop et hop Je ne sais pas comment tu arrivais jusqu'ici Mais merci pour ton aide Nous cherchons le trésor du roi des pirates Et nous avons échoué sur cette île Notre navire a été envoyé par des spectres Et en pleine mer Et en pleine mer nous avons atterri ici Mais toi, qu'est-ce que tu es ici ? Ça n'est pas encore un coup de père qui t'a demandé de partir à notre recherche Oh Quoi ? Tu cherches le trésor pirate pour trouver une gemme étoile Si tu cherches le trésor Cortese Le garde rend le bateau un peu plus loin Je suis sûr que Cortese ne te résistera pas Donne une bonne leçon à celui-là C'est à cause de lui nous sommes ici Ok T'as un truc à dire Python et moi, on s'aime pour la vie Quoi ? Mlle Monica, tout le monde nous regarde Donc effectivement D'ailleurs, c'est vrai que j'ai gagné mon niveau Donc c'est plutôt pratique Oh Je vous ai fait peur, pardon En fait, Mario, je t'ai suivi à l'intérieur de la grotte Je me suis un peu perdu Mais comment t'as fait pour me suivre ? Finalement, j'ai retrouvé ta trace J'ai pu te suivre jusqu'ici Bref, la gemme étoile doit être dans ce bateau pirate Le brun de ce que Cortese, le roi des pirates Doit se trouver aussi Tu es assez fort pour le battre, Mario Bonne chance, quant à moi À nous Quant à moi, je vais juste sauvegarder Et je pense que je vous retrouverai la prochaine fois Pour que nous allions affronter Non, j'ai déjà fait Le grand, l'unique Et le seul Cortese, le roi des pirates En personne Donc, d'ici là Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo !